Salut, c'est Ophélie dans sa série web Je danse ma vie. Aujourd'hui, je vous amène avec moi parce que j'ai trouvé le vrai Père Noël au Québec. Viens le plomb! On va rentrer dans le climat! Aujourd'hui, on est le 27 décembre. On est allé à Frima. Je suis allé avec ma petite-heure, Anne Florence, qui a 8 ans. Et moi, j'ai 10 ans. Salut! Quand on rentre dans Frima, on voit les petits lutins dans le bois qui se présentent et qui disent c'est quoi leur nom. Et comment tu t'appelles? Alors moi, c'est Abrocada, je ne m'en souviens pas. C'est moi, la luthine magicienne du village. Après, on peut les retrouver un petit peu partout dans le parcours. Quand on arrive là-bas, on sent qu'on a les yeux pas assez gros pour voir tout ce qu'il y a là-bas. Quand on se retourne, il y a un gros corse-noisette qui est en arrière de nous ou un grand, grand, grand sapin tout décoré avec des cadeaux sous le sapin. Les maisonnettes de lutins et aussi les grosses boules de Noël, pour qu'on peut embarquer dedans. Là-bas, à cause que c'est dans les bois, il y a des petits animaux partout. Il y a des grands orignaux, il y a des ours, des familles. C'est la maison du Père Noël. On va-tu dans la maison du Père Noël? Sur Internet, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé c'est quoi que j'avais reçu à Noël. Ce que j'ai reçu à Noël, c'est un voyage aux États-Unis, à Boston, pour aller à la compétition nouveau. Salut, Abracadabra, je ne m'en souviens pas. C'est vrai, t'as vu? C'est beau. Ici, c'est les maisons de miniatures. Il y a plusieurs petites maisons, plusieurs petits personnages qui sont faits ici. Donc, c'est la collection du Père Noël. Il paraît, c'est ce que j'ai entendu. Et il paraît que plus de 600 maisons. Donc, j'espère que vous trouvez ça beau parce que moi, la cosmozette, le balai. Il y a la grande rousse aussi. J'adore la petite collection de maisons. C'est vraiment, vraiment beau. C'est une super bonne idée qu'ils ont eu de faire une belle collection de petites maisons. C'est super. C'est Mère Noël qui prépare des biscuits. Mère Noël, elle était tellement gentille. Ça va bien? Oui. Et les bouchées de la pêche pour un père Noël. Une petite bouchée pour toi. Elle nous a donné un petit biscuit et en plus, ça sentait bon et il s'est tellement. C'est très bon. Ça va prendre de bons biscuits. Ici, on a trouvé le vrai Père Noël à Québec, en bourse. En plus, on a rencontré le vrai Père Noël. Il nous a demandé ce qu'on avait demandé à Noël. Et en plus, il nous a donné un petit bracelet avec un petit ours qui était trop, trop, trop mignon. Vous ne saviez pas que c'était au Québec qu'on avait le vrai Père Noël? Ce qui est super beau là-bas le soir, c'est les paysages de lumière, les formes de lumière. C'est super beau parce que c'est super bien décoré. On va aller dans le village des petites maisonnettes de lutins. Oui, oui. C'est les vraies petites maisons des lutins. Petites, petites, petites maisons. C'était le fun parce qu'ils ont de drôles de formes de maisonnettes, les petits lutins. On pouvait s'amuser parce qu'il y avait des toboggans. On va aller dans une autre maison. Il y avait des petits passages pour se rendre dans d'autres maisons. Il y avait tout. Il y avait des drôles de formes d'entrée. Je suis un lutte ninja. Comme des moments qu'on pouvait escalader pour rentrer dans la maison. Et les petites maisonnettes qui étaient drôlement décorées. Il y en avait avec des arc-en-ciel. Il y en avait qui avaient plein d'autres décorations. Des grosses couronnes de Noël. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. On est d'aubeau nord! Bienvenue au beau nord! Ici, c'est le royaume des nages. Là-bas, il y a le fort de la gare des Tucs. Il y a des igloos. Il y a plein de choses. Il y a des gros bonhommes de neige. Dont un qui s'appelle Frosty. Il y avait des ours polailles. Il y avait toutes sortes d'animaux des neiges. J'ai adoré mon expérience au Pôle Nord. On vient de sortir au Pôle Nord! Et c'est parti pour le rigodon! Moi et Vincent, on s'est amusé à danser sur la petite salle pendant qu'il n'y avait personne. Parce qu'on était super contentes parce qu'il y avait de la musique de rigodon. Et nous, on en a profité pour danser. On a vu la vraie boîte aux lettres du Père Noël! C'est là que j'imagine qu'il met toutes ses lettres pour aller les poster. Les lettres des enfants sages qui ont reçu de leurs cadeaux. Ici, on est dans le bureau de poste. C'est là que les enfants sages qui ont été bien sages envoient leur liste de cadeaux. On voit des lutins poster des lettres. Il y a beaucoup de lettres, surtout dans les places comme la France, la Finlande, le Mexique, la Russie, l'Allemagne. Ici, on écrit notre nom dans le tableau parce que j'imagine que ça veut dire qu'on est sage. Ici, c'est l'atelier de fabrication des lutins. Et ici, c'est la fabrication des jouets. Et on voit plein de lutins qui fabriquent des jouets, des toutous. Et c'est vraiment drôle parce que les lutins, ils ont un drôle de visage. On a même vu un lutin avec des drôles de sourciers, des gros, 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 gros sourciers. Ensuite, le soir, on a mangé une très, très bonne collation. Ma soeur, elle a mangé des bonnes queues de castor. C'était extrêmement bon. Elle m'a fait goûter et j'ai adoré ça. Les queues de castor, si je ne me trompe pas, c'est typiquement québécois. C'est plein de sucre et on se regarde. Moi, j'ai mangé un petit beigne vraiment, vraiment bon. Il était très bon. Il y avait du caramel et du sucre. On a vu, avec notre petite collation, un bon chocolat chaud. Ils ont même rajouté des petites guimauds pour nous faire plaisir. Et on a adoré notre petite collation. En avant pour le spectacle VIP! On avait quasiment des places VIP parce qu'on était assis en avant complètement. Il y a un chanteur invité qui est venu chanter des super chansons. J'ai vraiment adoré ça parce qu'il chantait vraiment bien. Et c'était super agréable parce qu'on a eu le droit à des places VIP. Parce qu'on était assis en avant complètement. On s'est dépêchés pour prendre le premier rangé parce que sinon, on n'allait peut-être pas très loin. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'adore ce prix de marche. Je vous conseille vraiment, vraiment de venir. C'est un beau paysage. C'est vraiment, vraiment cool. C'est la chance de rencontrer le père Noël, de manger du sucre de Marie Noël et d'aller au Pôle Nord. Bien sûr, c'est la vraie fois. C'est déjà la fin de mon aventure à Frimant. Je vous conseille d'aller passer un bon temps magique avec votre famille à Frimant. C'était vraiment exceptionnel la visite. J'ai adoré ça. Et je fais juste dire un gros, gros merci de m'avoir suivi sur mes vidéos. Je vous souhaite juste de passer un beau temps des fêtes. Et n'hésitez pas à mettre un gil. Merci. Peace, guys! Peace, guys! Sous-titrage ST' 501